Harry reverra pour la première fois son frère William depuis l'apparution de ses mémoires au couronnement de Charles III le 6 mai prochain. Harry n'a pas prévu de rendre une visite de courtoisie à William. Les experts royaux jugent qu'il serait bon que Harry y passe le plus de temps possible avec sa famille, malgré les emplois du temps serré de chacun. Buckingham Palace refuse d'émettre le moindre commentaire. Il y a des événements immanquables dans la vie d'une monarchie. Aussi était-il impensable que le prince Harry n'assiste pas au couronnement de son père Charles III et de la reine consor Camilla le samedi 6 mai prochain. Bien sûr, on aurait pu imaginer le duc de Sussex adresser un nouveau camouflet à sa famille, comme il l'a déjà fait par voie de presse, en librairie ou sur Netflix. Seulement, l'heure est à la réconciliation du côté de Buckingham Palace. La semaine dernière, nos confrères du Sun révélaient ainsi que le roi d'Angleterre avait eu une conversation à cœur ouvert par téléphone avec son fils cadet pour tenter de mettre les choses au clair. Les différends entre Harry et William n'auraient cependant pas été abordés. Harry n'aura de toute façon pas le temps de rendre une visite de courtoisie à son frère le mois prochain. Par politesse, on peut penser que Harry voudrait se mêler à sa famille, même si si c'est difficile pour lui, analyse Ingrid Sourde, rédactrice en chef du magazine Majesty. Elle poursuit, tout le monde a des emplois du temps très serrés, mais ce serait bien de rester dans les parages et d'être amical. La cérémonie du 6 mai marquera officiellement les retrouvailles entre les frères ennemis depuis l'apparution des mémoires explosives de Harry, le suppléant, paru en début d'année, où le mari de Meghan Markle qualifiait le prince de Galles d'ennemis jurés. On y apprenait par exemple que William aurait fait violemment tomber son petit frère par terre à Nottingham Cottage ou encore que ce dernier juge et Camille la dangereuse, un commentaire qui aurait blessé l'épouse de Charles III, selon des sources proches de la reine consort. Contacté par les journalistes du Sun, Buckingham Palace n'a souhaité émettre aucun commentaire. Ce chanteur qui aimerait bien voir Harry rentrer pour de bon au Royaume-Uni la rumeur enfle depuis plusieurs semaines, Harry pourrait être expulsé des Etats-Unis, forçant le duc de Sussex à rejoindre le giron de la famille royale. La conjecture ne déplairait pas à l'un de ses célèbres voisins, John Lydon, ancien leader des Sex Pistols. Le chanteur punk âgé de 67 ans ne supporte plus la proximité des Sussex, allant jusqu'à les agresser verbalement. Fermez-la et barrez-vous, aurait-il lancé à haut méchant Harry et Meghan, comme le rapporte The Mirror. Exaspérez, celui-ci leur aurait adressé un bon conseil, la bave aux lèvres, si vous voulez être normaux et en dehors d'eux, la famille royale, alors allez-vous faire F. Juste allez-vous faire F et fermez vos G. Un argument était lié à l'aide de son propre exemple, j'ai dû quitter les Pistols, j'ai du rompre-pile, Public Image Limited, son groupe de rock, plusieurs fois parce que la situation n'était pas viable. Les Sussex se décideront-ils à passer dans l'ombre ? A propos de l'auteur Arvand et les passionnés d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni ? Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada